Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer l'invocation Christophe, Chevalier des Antagons Anciens. Donc on est actuellement sur le plateau d'Altus, directement dans la tombe. Voilà, hop, donc on part en fait de ce site de Grasse, dans les faubourgs de Lendel, on suit la route. On se retrouve tout simplement ici, sur cette tombe, et on va partir chercher le talisman, dès à présent. Alors un talisman qui est juste bloqué par un brouillard, mais sinon qui n'est pas très complexe à trouver. Alors vous avez un petit comité d'accueil juste ici, on va s'occuper assez rapidement. C'est pas tellement eux qui vont nous poser des soucis, c'est un petit peu après. Donc là, hop, on a un chouette mur invisible qu'on passait, et donc là on a fait des goûts blins sombres. En fait, qui ne peuvent pas être tués tant qu'ils ne sont pas mis dans la lumière. Hop, je ne vais juste pas essayer si je n'ai pas de passage, il n'en a pas. Donc là, je n'aime pas essayer de le taper, je vais frapper l'autre qui est déjà dans la lumière, et donc vulnérable. Et donc là, vous voyez, dès qu'ils s'approchent du cercle de lumière, ils ont un petit moment où ils ne bougent plus. Et donc là, ils sont totalement gratuits. C'est le moment où il faut les bourrer. On va continuer à s'enfoncer un petit peu plus dans cette catacombe. Enfin, cette tombe. Hop, je pensais être suffisamment loin. Ok, on va continuer un tout petit peu plus. Nous voilà. Donc là, on fume un, un deuxième. Je fais juste pour récupérer ceux qui traînent. Hop, un conseil, mais qui me donne rien de spécial. Pas de passage secret, ici. On va continuer. Je crois qu'il y a un truc qui explique. Alors, peut-être derrière. Je vais vérifier. Bon, déjà, il y a autre avec sa clochette qui crie de me lancer des sorts. Hop, on va se m'occuper. On va essayer de faire. Pas d'autre, ok. Non, pas de passage de robé non plus. Non, je n'ai pas un mauvais souvenir. Il me semble qu'il y avait un revenant royal, ici. Et je suis très content qu'il ne soit pas présent. Et donc, on continue à descendre. Donc là, en face, c'est un piège. Donc là, si vous entrez dans le carré, vous allez tomber. C'est pour ça que je fais le tour pour récupérer, voilà, les cendres de soldats de l'endelle. Et donc maintenant, on va se laisser tomber. Voilà. Donc là, petit guet-apens. Il faut juste les éliminer les uns après les autres assez rapidement. Sinon, vous allez avoir des soucis. Ah, l'animation s'est déclenchée. Je ne le voulais pas spécialement. Ça va. L'autre n'a pas été assez vif. Alors, juste regarder à droite et à gauche. Mais je crois qu'il n'y a absolument rien dans cette pièce. Vous allez avoir un mécanisme sur la droite. qui va vous amener à une autre pièce dans laquelle il y a des pièges. Donc, il y a des lames qui tombent, mais aussi des lames qui vont vous servir d'ascenseur pour atteindre d'autres zones. Donc, notamment, vous avez ici cette zone. Alors, je vais essayer de monter dessus. Voilà. Alors, sans me faire choper par le zombie non plus. Alors, cette fois, j'essaie. C'est raté aussi. La première fois sera la bonne. La première fois n'est pas la bonne. Mais le zombie est mort. Un autre zombie qui saute. Mais, ça ne sera pas pour moi. Donc, les zombies qui ne posent pas trop de soucis. À part le fait qu'ils peuvent s'accrocher à vous. Voilà. Donc, lui, il a essayé. Il n'a pas réussi. Mais, c'est même à part ça. Ils sont relativement tranquilles. Sauf lui, qui a tombé au détour du couloir. De pouvoir me faire un gros câlin. Voilà. Hop. Donc, là. On démontre tout ça. On va juste faire le ménage. Ah, décidément. Ils sont bien collants, ces zombies. Pareil, le sort qui me touche. Dès qu'il se termine. Ce n'est pas très sympa. Ok. Donc, là, il n'y a pas mal. On va quand même tuer absolument tout le monde. Et comme ça, ce sera fait. Maintenant, on va utiliser la pléane de pierre. Je dois voir ce qu'a raconté le message. Parce que je suis toujours peur de ce revenant royal. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la droite ? Juste des onblards. Tout va bien. Tout va bien. Et voilà. Talisman de bouclier draconique plus un ghetto d'azé. Et donc, on va continuer l'exploration de son donjon. Alors. Donc, il parle de petit mortifère, bien sûr. Ce serait dommage de le laisser ici. Et on va prendre sur la gauche. Alors, il me semble que là, je reviens juste... C'est ça. Je reviens en fait sur la première zone. Du coup, j'ai un doute. Est-ce que je redescends ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Hop. On va reprendre par ici. On va retomber dans la lumière. Et comme ça, on reprend le chemin standard. Tout simplement. Donc là, on va avoir à faire une petite énigme. Un petit peu plus loin. Donc, pour l'instant, rien de spécial. Un mur qui traîne ici. Hop. Alors, est-ce que je peux aller sur le... Alors. Je dois repasser sur ce pont. Mais là, par contre, je ne peux pas passer en mes dames des pièges. Il va donc falloir utiliser la ruse. Ou juste continuer un petit peu plus loin. Hop. Alors, le cavalier... Alors, le cavalier, il fait qu'on ne voit rien. Mais bon, il n'est pas spécialement dangereux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de l'ignorer. Et on va monter. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc, bien évidemment, il ne va pas nous suivre ici. Les onmis non plus. Donc là, on va arriver dans cette zone. Et là, par contre, on va voir le revenant en royal. Voilà. Et on le bourre. On le... Parfait. Donc là, il a été bourré dès qu'il est arrivé. Aucun souci. Alors. L'incantation, pas du tout. Enfin. C'est un bon conseil, mais je ne l'ai pas. Hop. Et donc là, on a un conseil d'appâter la cible. Qui est donc pour... Ce... Soldat-là. Hop. Petite caboche causante, au passage. Et donc, alors, je vais voir s'il n'y a rien à récupérer. Il n'y a rien à activer. Non. Mais bon. Un muguet quand même. Je l'avais récupéré. Et pendant ce temps-là. Il y a les zombies. Et je pense le cavalier. Il a dû mourir. Donc là, l'important, c'est qu'il me suive. Donc, comme vous voyez. Il est en mode sombre. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je l'amène jusqu'à la source de lumière. Et donc là. Là, très bien. Très bien. Et c'est bien là-bas. Hop. Donc. On va essayer de passer tranquillement. Alors, à savoir comment je vais essayer de le faire réglo. À partir du moment où il... Où il va passer dans la lumière. Et qu'il va redevenir vulnérable. Mais rien ne vous empêche ensuite de l'emmener dans les pièges. Pour qu'il se fasse décapité. Et donc là, vous avez le message. Une lourde porte et tout ça. Quelque part. Et en plus. Nous avons récupéré la grande hache de glédiateurs. C'est toujours une bonne chose. Pour des gens qui veulent des grandes haches à la base sous le dos. Donc là, il n'y a plus grand chose à faire. Parce que les zombies sont quasiment tous morts. Les cavaliers aussi. Vous avez juste esquivé les pièges. Voilà. Hop. Pas trop de précipitations. Une erreur est si vite arrivée. La porte est ouverte. Et on va prendre droit vers le boss. Tout simplement. Donc un zomblard qui n'a pas nous intéressé. Mais un muguet. Qu'on va récupérer. Juste jeter un petit œil derrière. On n'a rien. On n'a rien du tout. Et bien. C'est parti. C'est parti pour l'ancien héros de deux à mort. Il est l'un des moins communs. Pour une fois, c'est pas long. C'est pas un assassin. Et c'est un mec qui joue en plus avec la congélation. Alors pas très très costaud. Mais qui implique quand même de bons dégâts. En plus de la congélation. Ah. Il y a un zombie qui a dû être tué par la mimique. On la remercie. Maintenant si elle pouvait nous aider. On ne sera pas fâchés. Donc un sort. Qui a. Oula. Qui a. Qui a un certain temps. Et qui vous inflige. Un peu de dégâts. Mais surtout beaucoup de congélation. Et la mimique qui est toujours coincée. C'est. C'est merveilleux. Bon. Maintenant que ça va proche. On va le bourrer. Et voilà. Finito pour toi l'ancien héros. Et Christophe. Chevalier des dragons d'ancien. Ghetto d'azé. YouTube. On se laisse ici. N'hésite pas à liker. A t'abonner. Ou à lâcher un commentaire. Si la vidéo t'a plu. A très bientôt.